L'invité comme annoncé par Anna Tchao, c'est Hassan Somb, analyste politique et directeur de publication de Réumi Quotidien. Bonjour Hassan. Bonjour Fatou, bonjour à tous les éditeurs de Réumi F1. Un grand plaisir de vous retrouver là. Oui, Hassan, nous allons parler de l'État qui semble être très éprouvé depuis quelques temps après le rapport de la Cour des comptes et toute la polémique qui s'en est suivie. Il y a aussi cette recrudescence des accidents et l'accident de 6 kilos qui semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais l'État semble utiliser en même temps le bâton et la carotte pour peut-être apaiser la tension au sein de la société, mais provoque une menace des transporteurs, notamment menace de grève. Alors, quelle lecture faites-vous de la gestion de l'État, de ces dossiers-là, assez chauds quand même ? Oui, vous avez bien raison de le dire, Fatou. Je pense qu'il s'agit de dossiers chauds. L'État, le Premier ministre, le Président de la République et même tous les gouvernements, aujourd'hui, sont sous tension parce que les dossiers sont assez importants, mais surtout assez sensibles. Vous avez parlé de la Cour des comptes, vous avez raison. Effectivement, le dossier sur la Covid, ce n'est pas pour rien que le Président de la République a demandé que le rapport soit publié. Donc, c'est la première fois qu'un rapport comme ça est publié et qu'on puisse indexer de hautes personnalités de l'État et que, bien entendu, la société civile soit obligée de descendre sur le terrain pour édiger justement qu'il y ait des poursuites judiciaires. On voit séries sous le gâteau, on se retrouve un accident le plus terrible après le diola, une quarantaine de morts. Là aussi, il faudra faire quelque chose, bien entendu. Dédommager d'abord les victimes, ensuite faire face à une situation de crise profonde au niveau du transport public parce qu'on a longtemps parlé du parc automobile. Là aussi, il y a des efforts, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a le réseau routier. Il y a surtout le facteur humain, le comportement des chauffeurs, leur éducation, le volet prévention à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les visites techniques, l'éducation des gens, les permis qui sont donnés à des gens qui ne sont pas forcément aptes à gérer la situation. Des jeunes qui n'ont pas l'âge, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas la formation requise dans un environnement de transport public super syndiqué, où les gens ont des syndicats particulièrement dynamiques qui peuvent bloquer, si vous voulez, le transport public avec des mots d'ordre. Donc, véritablement, je pense que ce n'est pas facile. L'État marche sur deux oeufs et la situation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pourrait aboutir à une sorte de confrontation entre l'État et les syndicats de transport. L'État a tout buté sur la réticence de ces syndicalistes, notamment les Gros-Roumans, les Al-Sandois, etc. Veritablement, dont on connaît un peu le radicalisme, si on peut l'appeler ainsi. Donc, véritablement, on va tout droit vers, justement, des formes de confrontation si l'État tient à l'application stricte des mesures ainsi annoncées. Appliquer les mesures, c'est bien sûr accentuer la menace du côté des syndicalistes. Est-ce que tout cela représente une menace pour le régime actuel en direction de 2024 ? Absolument. Je pense que dans tout dossier, quel que soit aujourd'hui, il y a un toile de fond politique. Aussi bien de la part de l'État que des acteurs en question. Les acteurs, les syndicalistes, sont particulièrement conscients du contexte difficile dans lequel l'État évolue. Ils se disent que, bon, s'ils mettent la pression, l'État va céder. Ça, ils le savent. Pour la plupart, d'ailleurs, c'est des politiques. Ils ne sont pas seulement un syndicaliste pour certains. Il y en a qui sont politiques. Ils se disent que, bon, l'État est pris à la gorge, il va céder facilement. Et aussi, on lui met la pression, une pression très forte. Mais l'État aussi ne peut pas se permettre à chaque fois de subir le dictat d'organisations, de syndicalistes, de partis politiques. Donc, il faudrait bien que l'État aussi réagisse, montre aussi qu'il est là. Ça aussi, c'est important par rapport à son image. Donc, voyez-vous, chacun voudra sauver son image, essayer de défendre ses intérêts. L'intérêt des syndicalistes, ce sont des intérêts corporatistes. Donc, le réflexe toujours a été de défendre les chauffeurs, de défendre les transporteurs. Voilà. Même si, parfois, ils savent très bien que ce que l'État dit est vrai. Sur certains points, notamment pour ce qui concerne le comportement des chauffeurs, ça, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas laisser. Les gens vont être des dangers publics pour les autres. S'amuser avec la vie des gens. Et après, dire que, bon, ce n'est pas grave. On continue, c'est des sénégalais qui cherchent la défense. Oui, qui cherchent à aider leurs parents. Oui, qui cherchent à nourrir leurs familles. Oui, mais pas jusqu'à mettre en danger la vie des gens. Mais l'État aussi ne s'attaque pas au véritable problème, Hassan. Quand on a une idée un peu de comment les permis sont délivrés, comment se font les visites techniques, à ce niveau aussi, il y a problème. Et les transporteurs, à un certain moment, refusent d'être les agneaux du sacrifice. Parce qu'il n'y a pas que le problème comportemental qui favorise les accidents. Là aussi, il semble avoir raison. Oui, mais écoutez, sur ce plan-là, on a tellement fait d'efforts, surtout à Dakar. Je ne sais pas si un jour vous avez fait un tour au niveau des services de visite technique, mais les machines sont super sophistiquées. C'est là, le diagnostic qui est fait, c'est comme un scanner. Rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que quand la voiture arrive, les gens savent exactement quels sont les problèmes. Et c'est mis sur la fiche après. Il y a des pannes qu'on peut tolérer, il y a des pannes qu'on ne tolère pas. Les gens vous demandent de repartir, de refaire, je ne sais pas moi, les réparations et de revenir. C'est particulièrement exigeant à Dakar. Peut-être que maintenant, les efforts, il faut les poursuivre au niveau des régions. Parce que ce n'est pas seulement à Dakar qu'on fait des visites techniques. Toutes les voitures immatriculées à Dakar, bon oui, sont examinées à Dakar. Les autres, TH, Ziger, Schor, Gerber, tout ça, c'est examiné dans les régions. Et dans les régions, il y a moins de rigueur. Il faut le dire. Mais à Dakar, je pense que les gens sont particulièrement rigoureux. Moi, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte parce que j'ai eu moi-même personnellement à me déplacer et à faire la visite sur place. Mais je vous assure que la rigueur, elle est forte maintenant. Même si des véhicules qui ne doivent plus rouler quand même continuent à le faire. Quand on voit les clandos, ce qu'on appelle les clandos, c'est les voitures transports irréguliers. Les clandos, c'est un... Certains camions aussi à l'origine de beaucoup d'accidents mortels. Oui, oui. Les camions, un problème de freinage, un problème de lumière, de feu arrière, de triangle même. Parfois, on est en panne, on ne descend pas de là. Non seulement, on ne fait pas descendre le camion parce que le camion ne tombe pas en panne brusquement. Ensuite, on ne met pas de triangle. Un triangle, ça ne coûte rien. On ne l'achète pas. Les super, ce qu'on appelle les super, là... Les carapides. Les carapides. Les niai-nai. Mais comment ils peuvent avoir de la visite technique, ça ? Ça aussi, c'est une question, on se pose. Et les clandos, dans tous les quartiers, nos quartiers-là, c'est vrai que c'est un bon marché, c'est 100 francs, on peut se déplacer. C'est bien, mais écoutez, si on appliquait réellement la rigueur partout, ces voitures ne rouleraient pas. Et ces voitures ne transporteraient pas des champs. Et puis, en interne, les modifications qui sont faites, là, par rapport au Versailles, là, ce qu'on appelle Versailles. D'abord, ça, c'est des voitures dédiées au transport de marchandises. Ensuite, on les modifie pour le transport public de personnes. On comprend. Mais quand vous mettez des Versailles, les gens sont entassés comme des sardines. Au moindre choc, les gens sont blessés ou meurent. Et l'État laisse faire depuis des années. Et on laisse faire. Ça, c'est depuis le président Abdiouf. On a fermé les yeux de ce qu'il ne fallait jamais tolérer, et on l'a fait. On a créé des professions aussi, tout autour. Les coqueurs, je ne sais pas moi, des apprentis, avec des comportements, des façons de parler, des façons de faire. On dirait qu'on est dans un autre monde. J'ai un ami qui conduisait un carapide. Après, maintenant, il est un peu vieux. Il m'expliquait que pour conduire un carapide, il faut être con. C'est-à-dire, tu cultives l'être con. Oui, c'est ce qu'il me dit carrément. C'est-à-dire, tu te mets sur la route pour prendre des gens. Tu bloques les autres voitures. Et ça, c'est être con. C'est-à-dire, on fait exprès. Et tout ceci se passe sous les yeux, donc des forces de l'ordre. Ce qui pousse, je ne dis pas que ça cautionne un peu, mais c'est ce qui pousse certains chauffeurs à entendre leur raisonnement, à aussi agir d'une certaine manière. Alors, nous allons avancer, Hassan, pour parler des rapports entre nos pays, pour ne pas dire le Sénégal et les institutions de Bretonnus, le FMI et la Banque mondiale. Il se dit que c'est même le FMI qui a obligé l'État à publier le rapport de la Cour des comptes. La polémique continue d'enfler à ce propos. Mais on a l'impression que des instructions sont toujours données à nos pays pour agir d'une certaine manière. Le cas le plus récent, c'est la suppression de la subvention sur l'énergie. Est-ce qu'on peut vraiment croire que nos pays, Hassan, reçoivent des instructions du FMI et de la Banque mondiale et les appliquent parfois même au détriment des couches les plus vulnérables ou même du développement du pays auquel on aspire ? Mais, Fatou, malheureusement, c'est ce qui s'est toujours passé. Nous, on a connu des périodes extrêmement sombres dans l'histoire du Sénégal, de l'Afrique, de beaucoup de pays avec les programmes d'ajustement structurel. Depuis quand le président Abdiouf était là, des générations de jeunes des Sénégalais ont été sacrifiés. La radiation des policiers ? Oui, oui, la radiation, oui. On a fait exprès pour provoquer des grèves, pour radier des gens. On ne recrute plus dans l'administration, on ne recrute personne. Les domaines stratégiques comme la santé, l'éducation, sont laissées en rade. Écoutez, parce qu'il fallait réajuster. Et puis, c'est venu de quoi ? D'experts, soi-disant experts, du départ qu'en Afrique qui ne maîtrise pas les réalités et qui s'en moque un peu des populations et qui imposent des politiques publiques. Je dis bien des politiques publiques, c'est-à-dire des modes de gestion de nos états et de nos populations. Avec des gens qui arrivent, qui ne maîtrise pas du tout. Les politiques publiques qui plus est ne nous font pas avancer. Non, du tout, du tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On nous parle de rigueur budgétaire, de gestion des finances publiques, nécessité d'équilibrer le budget, de paie, des fonctionnaires, des salaires. Et pour cela, on écoute des institutions parce qu'on a besoin de leur apport financier. Et qu'est-ce qui se passe ? On sacrifie les populations. On sacrifie la jeunesse. On sacrifie les femmes. On sacrifie la santé des gens parce qu'il faut équilibrer, qu'il faut des budgets, il faut payer des fonctionnaires, il ne faut pas créer des tensions au niveau des finances publiques. C'est ça le problème que nous avons. Et quand le président Ablawad est arrivé, ça sera peut-être qu'on a respiré un peu par rapport à ces institutions-là, avec leur ajustement, le pass-là. Tout le monde le sait. C'est ça qui nous a sacrifiés. C'est ça qui a fait que le développement a été, si vous voulez, oblitéré. On n'a même plus pensé à développement. On a inventé des slogans et ça, je vous ramène un peu vers le passé. Moyen d'État, mieux d'État. On s'en souvient. Il y a eu moyen d'État, mais il n'y a pas eu mieux d'État. Conséquence, il n'y a plus de services d'hygiène, il n'y a plus de contrôle économique, il n'y a plus de services hospitaliers adéquats, il n'y a plus de routes et d'adéquats. Mais après, il n'y a quoi ? Il n'y a rien ? Mais nous, on ne peut pas dire que l'État se limite à la diplomatie, à la sécurité publique, à l'administration territoriale, mais ce n'est pas ça. C'est bon. Donc, vous voyez, votre question est tellement pertinente que j'ai le sentiment, moi, que ces institutions, c'est vrai, je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles. Le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, ce qu'on appelle les institutions de protégousse, ont été créées dans un contexte particulier où il fallait gérer, à partir de la crise de 1929, les crises financières internationales. On ne peut pas laisser, comme ça, les trucs monétaires, les histoires monétaires à l'aventure. Il faut réglementer, il faut gérer. Mais, à mon avis, quelque part, il y a de la mauvaise foi. De la part des experts occidentaux qui travaillent de telle sorte qu'ils savent qu'au niveau des pays faibles, ils ne s'en sortiront jamais. Et ça, je trouve que c'est de la mauvaise foi. À mon moment, le président Macky Charles, je l'ai entendu parler des droits de tirage spéciaux, des détestes, etc., qu'il faut rééquilibrer, etc., c'est ça, il a raison. mais la partie seulement, ce n'est pas seulement à ce niveau. Si un État veut subventionner son énergie, parce que quelque part, il sait que les populations ne peuvent pas supporter ses prix, les factures d'électricité, aujourd'hui, les factures d'eau, vous-même, vous en payez, moi, j'en paye, mais c'est trop salé. Je vous assure que les Occidentaux qui arrivent à Dakar, nous, nous parlons avec eux, ils nous disent que Dakar, les factures d'électricité sont plus chères que chez eux. En Europe, c'est plus cher ici. L'allocation, c'est plus cher ici, mais ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, les gouvernements sont sanctionnés. Parce que si le président Macky Charles continue comme ça, c'est une histoire de carburant, de hausse des prix, mais le régime de Macky Charles, la paire, le pairement, ne peut pas rester au-delà de 2024, moi, je vous le dis. C'est clair. Si nous ferons rien, ils ne pourront pas rester. Parce que vous pourrez, vous pouvez mettre tous les plus crues que vous voulez. Si vous frappez tous les jours directement les portefeuilles des gens, ils ne pourront pas voter pour vous. Moi, je vous dis, la meilleure façon de se mettre à dos la population, c'est de continuer dans la hausse des prix. Et c'est d'écouter ces soi-disant experts FMI, Banque mondiale. FMI, Banque mondiale, les gens qui ne comprennent rien du tout à nos États et qui s'en moquent pas mal et qui déstablissent les États indirectement parce qu'ils le font exprès. Bien sûr. C'est des politiques graffinées qui sont mises en place par des experts malhonnêtes. Qui, d'ailleurs, manipulent tout parce qu'ils savent que, bon, s'ils font ça, les gouvernements vont tomber. et ils le font exprès. Et si vous les suivez, vous tombez. Nous sommes très rattrapés par le temps, Hassan, mais après avoir posé le diagnostic, essayons peut-être de dégager des pistes de solutions. Comment, aujourd'hui, nos États, pourraient agir pour sortir de ce cercle de feu, j'ose dire ? Alors, écoutez, ils savent depuis longtemps. René Dumont l'a dit à Senghor. Senghor n'a pas suivi, exactement. les politiques agricoles, les secteurs primaires. Il faut revenir aux consommateurs locaux. Il faut revenir à l'autosuffisance alimentaire. Il faut revenir... Les gens savent, au niveau du commerce international, ces notions-là, malheureusement, on n'aura pas le temps de développer tout ça. Mais les gens savent qu'il faut compter sur soi, dans les domaines où vous êtes sûrs d'exceller. Quels sont les domaines dans lesquels nous sommes sûrs d'exceller. C'est l'agriculture en premier. Oui, c'est pas la fabrication d'avions. C'est pas la fabrication de fusées. Le terrain express régional. Non. Allons vers l'agriculture, mangeons, cultivons le maïs, cultivons le riz, cultivons le blé, mettons les jaunes dedans. Si on ne peut pas le vendre, on le mange. Au moins, on ne va pas en acheter à l'étranger. Mais écoutez, les gens le savent depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils préfèrent importer. Les jeunes restent en chômage, ils prennent du yambar et puis ils deviennent fous. Ils deviennent des agressants. Ils ne travaillent pas. Et nous, on importe du riz, on importe du maïs, on fait travailler les jeunes juins. On importe tout. On ne fait travailler les jeunes pakistanais, on fait travailler les jeunes vietnamiens parce que c'est eux qui nous vendent le riz. C'est eux qui vont nous vendre le maïs. Les fameuses là, les fermes occidentales là, ils sont subventionnés eux. Les Américains subventionnent leur agriculture. Pourquoi ils ne veulent pas que nos États subventionnent l'énergie ? Vous voyez un peu le problème que nous avons ? Ils subventionnent leurs agriculteurs. Et nous l'interdis. Et ils interdisent d'acte de subventionner ici notre énergie. Vous voyez l'hypocrisie occidentale. Et c'est ça qui fait que nous avons tous les problèmes du monde. Nous n'en sortirons pas de cette situation là si nous ne reviendrons pas aux fondamentaux. Aujourd'hui, on nous parle de consommation locale. Est-ce que vous pouvez imposer en Sénégal de prendre du gourmand le matin en laissant le pain ou le croissant ? Non, ce n'est pas ça le problème. Il faut aller vers la sécurité alimentaire. C'est ça le concept qui est valable. La sécurité alimentaire, c'est manger ce qu'on peut manger au niveau local. Ce que nous avons. Et ce n'est pas seulement le consommateur local. Non. Ce que nous avons, ce qui est à bon marché, ce qui est à bon prix. Et pour cela, il faut valoriser ce que nous offre notre terroir, l'eau, la terre, les jeunes qui sont là, qui ont le bras. Aller vers les poulets, pas forcément pour les importer, aller vers les moutons, l'élevage, la pisciculture, l'agriculture, l'artisanat, les chaussures d'engai, je ne sais pas moi. Et essayer de faire un peu de protectionnisme. On ne peut pas laisser nos pays être submergés par les produits étrangers et en sachant que ça va payer l'industrie et l'artisanat local. Merci à ça. Les gens le savent. Nous avons largement demandé. Donc, nous aurons peut-être une autre occasion pour développer tout ceci. Je pense que c'est très important parce que la situation actuelle interpelle tout le monde et elle est assez inquiétante. Nous nous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof Assem. Inch'Allah. Merci.